Bonjour Jean-Marc Astorg. Bonjour à vous. Bonjour, vous êtes directeur de la stratégie au Centre National d'Études Spatiales. Alors la date du lancement a été fixée mardi 9 juillet. Le décollage est programmé pour 20h, heure de Paris. C'est ce qu'on appelle un vol de qualification, Jean-Marc. Oui, tout à fait. C'est le premier lancement de la nouvelle fusée Ariane 6. Dans le développement, on a commencé en 2014. Donc évidemment, toutes les équipes sont impatientes de réaliser ce lancement. C'est important parce que ça nous permettra de tester l'ensemble des systèmes du lanceur. Il faut savoir qu'on ne peut pas tester au sol un lanceur spatial. Il faut le tester en vol. Et donc, on attend tous avec impatience ce premier lancement. Vous le disiez, vol inaugural très attendu. Il faut rappeler, il y a eu 4 ans de retard, c'est ça ? Oui, il y a eu 4 ans de retard. Ce qui est assez habituel pour ce type de développement technologique. Il faut savoir qu'un lanceur, c'est un produit extrêmement complexe. C'est l'un des produits les plus complexes conçus par l'homme. Et comme je vous le disais, on ne peut pas le tester au sol. Donc, on est obligé d'aller au lancement. Et comme c'est un programme complexe et avec un certain nombre de participants au niveau européen, 13 pays qui participent, on voit bien qu'il faut mobiliser beaucoup d'équipes pour arriver à terminer un lanceur. Quelles sont les différentes phases du vol ? À quoi va servir cette première mission ? Alors, on va s'en servir pour vérifier que tout fonctionne bien. notamment une particularité d'Ariane 6, qui est de pouvoir rallumer l'étage supérieur. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec Ariane 5, il faut savoir qu'on a développé Ariane 6 pour 3 raisons principales. Réduire les coûts, dans un contexte de concurrence évidemment plus important aujourd'hui. Avoir plus de modularité avec 2 versions d'Ariane 6, soit avec 2 ou avec 4 boosters. Et puis, rallumer l'étage supérieur pour pouvoir lancer les satellites de constellations. C'est la grande nouveauté aujourd'hui. On ne lance plus les satellites de manière individuelle, mais on a des constellations de satellites, tous identiques, qui permettent d'apporter des nouveaux services. Et donc, on va tester en particulier le rallumage de l'étage supérieur, ce qui serait une première pour l'Europe, notamment avec le couple d'Ergol de l'étage supérieur qui fonctionne avec de l'hydrogène et de l'oxygène. On n'a jamais fait ça en Europe aujourd'hui. Il y a très peu de nations dans le monde qui le font. Comme pour tout lancement, les risques sont réels. Statistiquement, il y a 47% de chances que le premier vol ne réussisse pas. Vous êtes plutôt confiant pour mardi ? En tout cas, toutes les équipes sont mobilisées pour le réussir. Ça, c'est clair. Je pense que vos statistiques sont un peu pessimistes. Un peu pessimistes. Maintenant, je pense qu'il faut aller au lancement. La revue de qualification, c'est-à-dire l'ensemble des experts qui se sont penchés sur les derniers dossiers, a donné des conclusions positives hier. Donc, on a le feu vert pour faire le lancement. On va rentrer dans les opérations irréversibles. Notamment, mardi, on va remplir le lanceur en hydrogène, oxygène. Et voilà, on va tous commencer à se préparer pour ce lancement. Et puis, vous savez, si jamais ça ne marchait pas, on essaierait de comprendre. On comprendrait pourquoi ça n'a pas marché. On se remettrait tout de suite au travail, comme on l'a toujours fait par le passé, pour corriger le problème et repartir rapidement en ce moment. Comment on va pouvoir suivre ce vol inaugural ? Sur Internet, sur le site du CNES. Vous pouvez le suivre en direct à partir de 19h30, avec les commentaires des spécialistes. Peut-être aussi à la télé. En tout cas, je pense que ça sera un événement mondial qui va venir en même temps que le match France-Espagne. Donc, on va choisir entre les deux. C'est ça. Il faut avoir deux écrans chez soi. Vous le disiez, depuis le vol d'adieu de la fusée Ariane 5, c'était il y a un an. Les Européens ne pouvaient plus mettre en orbite par eux-mêmes des satellites. Ariane 6, c'est quoi l'idée ? C'est de garantir la place de l'Europe dans l'espace ? La première motivation, c'est d'avoir une indépendance d'accès à l'espace. On ne peut pas dépendre d'autres nations pour lancer nos satellites. L'espace est stratégique aujourd'hui. Comment ? Pour la défense, pour des applications de plus en plus nombreuses pour la vie quotidienne. Donc, on ne peut pas accepter de dépendre d'autres puissances. Et c'est pour ça qu'on développe des lanceurs. Et ces lanceurs sont financés en grande partie par des fonds publics. Ensuite, on commercialise ces lanceurs sur le marché. C'est l'idée d'Ariane depuis le début. Ariane 1 a été développée pour cette motivation d'indépendance d'accès à l'espace. Et ensuite, ça a été commercialisé. Ça a été un grand succès. Et donc, Ariane 6 est commercialisé. Il faut savoir que le carnet de commande d'Ariane 6, c'est déjà plus de 25 contrats qui sont signés pour des lancements d'Ariane 6. Donc, c'est déjà un succès commercial avant même le premier lancement. Son premier lancement commercial, il est prévu d'ici la fin de l'année, à la fin de l'année 2024 ? Oui, si le lancement de mardi se passe correctement, le deuxième devrait avoir lieu avant la fin de l'année. Et ensuite, on enchaînera les lancements avec des cadences visées de neuf lancements Ariane 6 tous les ans à partir de 2026. On parlait de la concurrence, la Chine, l'Inde, la Russie. On pense aussi à SpaceX. On peut rivaliser avec toutes ces grandes puissances ? Le principal concurrent aujourd'hui, c'est SpaceX. Oui, c'est Elon Musk. C'est Elon Musk. Je crois qu'il y a une volonté de tous les clients des lanceurs de ne pas avoir un seul opérateur. Et donc, il y a effectivement de la place au niveau mondial pour deux ou trois opérateurs. Ariane Space a été longtemps leader sur le marché. Je suis persuadé qu'avec Ariane 6, Ariane Space retrouvera cette place très importante sur le marché. D'autant plus que SpaceX est à la fois un fournisseur de lanceurs mais aussi un fournisseur de satellites. Donc, quelque part, les clients de SpaceX ont affaire avec lui à un concurrent. Et c'est pour ça qu'Ariane 6 est vraiment très attendu sur le marché par l'ensemble des opérateurs de satellites. Il y a un investissement qui est colossal. Ariane 6, c'est 4 milliards d'euros investis. C'est bien ça ? Oui, le coût du développement, c'est 4 milliards d'euros financés par 13 pays. La France ayant une part prépondérante avec plus de 50%. Les lanceurs ont toujours été une spécialité française. Il faut savoir qu'Ariane 6 est lancée aussi depuis la France, depuis le centre spatial guyanais, en Guyane française. Et donc, ce coût de développement est partagé par tous les pays européens qui veulent être indépendants au niveau de l'accès à l'espace. Voilà, le vol inaugural de la fusée Ariane 6 s'est donc programmé pour mardi 20h, heure de Paris. Un grand merci Jean-Marc Astorque d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes directeur de la stratégie Ocnes, le Centre National d'Études Spatiales. Merci à vous.